C'était le super clime de Hushu, assez canon comme chanson. On continue en musique et en images avec la toute dernière pièce d'Hépatite B. Mélanie est partie. Oui, allô? Hé, salut, Annabelle. Ah là, je faisais mes devoirs de maths. Un service? Ben oui, là, n'importe quoi. Ben là, il y a n'importe quoi pis n'importe quoi. Tu sais que s'occuper de ton chien d'Holito, c'est un travail de professionnel. Mais je sais pas si je suis capable de m'occuper de ça, moi, un chien. Ben non, peut-être que ça me tente pas vraiment, là, merde. Ah, mais tu sais, au moins, c'était le caniche de ta mère. Mais à ton chien à toi, là, il est gros pis... Hé, pis il est poilu. Oui, mais c'est pas une bonne raison, ça, poilu. Ben tu vois, c'est la preuve que je connais vraiment pas ça. Ben oui. Attends, là, juste pour qu'on s'assure qu'on parle de la même affaire, un chien, là, c'est l'affaire avec une conne sur le nez. Hé oui, je te niaise, Annabelle. Attends une minute, OK? Qu'est-ce que tu veux? Ben la télécommande. Ben c'est mon tour de télé. Tu parles au téléphone, tu sais, gros rapport. Ben je suis capable de faire deux choses en même temps. Pff, tenir le téléphone pis parler dedans, là, c'est déjà ben assez pour elle. Mais tu peux pas trouver quelqu'un d'autre. Ben oui, je suis ta meilleure amie, pis je serai toujours ta meilleure amie, même si tu trouves quelqu'un d'autre s'occuper de ton chien. Pis je t'en voudrais pas, tu sais, promis. Si tu viens la chercher, là, là, tu crées au meurtre. Bon, ben dans ce cas-là, on va faire comme dans l'ancien temps, hein? Bon, OK, là, je vais m'en occuper de ton chien. Mais tu viens la chercher demain. Pis viens pas te plaindre s'il a tout désappris ce que tu y avais appris. OK? Bye. Meuve-là vétérinaire. Heille, remets-la à mon poste. Nounoun, c'est toi qui as la télécommande. Oh, là! Heille, laisse ça, là, c'est super bon. Je t'en voudrais pas. J'ai pas tes tes, là, c'est super bon. J'ai pas tes tes, là, c'est trop bon. D'ouais qu'entre la télécommande. Oh, là, c'est super bon. Oh, là ! J'ai pas tes tes, là, c'est super bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une photo que j'ai prise moi-même. Hey, wow! Mais il va y avoir aussi d'autres genres de photos, comme celle-là. Ma mère s'appelle Victoria. Comme le représente bien la photo, elle est prisonnière d'une famille de fous. Attends de voir la photo de Simon. Parmi les fous, il y a aussi mon demi-frère Simon. On le surnomme le chien non manquant. Son quotient intellectuel se situe entre celui de l'homme de Cro-Magnon et de l'homme de Néandertal. Mais au lieu d'une massue, il frappe avec un bâton de hockey. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait vraiment une famille de fous, hein? Ben, c'est pas si loin que ça de la vérité, hein? Maman, là, là, c'est venu à dépasser les limites. Regarde! Elle prépare un site internet qui présente la famille comme si on était toute une bande de débiles profonds. Sauf elle, évidemment. Pourtant, il y en aurait des choses à dire sur elle. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Ben, tu sais, elle se présente comme étant une grande scientifique. Aux dernières nouvelles, elle a toujours pas gris le cancer, hein? Euh, non, je pense pas. Ah, oui, donnez-toi l'avance! Elle lance tellement un petit chiot, là! Il est nerveux! Ça parle quelle langue, un Saint-Bernard? Marianne, c'est quoi, ça? Une crevette, une crevette d'exan chien qui passe l'Halloween. Hé, il n'est pas question qu'il y ait un chien dans la maison, là. Ben là, c'est le chien à Annabelle. Elle m'a demandé de le garder jusqu'à demain soir. Il ne mangera pas. Il est beau, hein? Tu trouves? Moi, je trouve qu'il est gros. Pis là, je pense qu'il est encore fin. Tiens, là. Marianne, pas de chien dans la maison. T'oublies que Célina est allergique. Ben oui, c'est vrai, j'ai... Quoi, j'y ai pas pensé? C'est peut-être au-dessus de ses moyens, là. Ben, ça aurait été une super bonne raison pour refuser. Là, là, le chien, c'est dehors. Oh! Célina peut-être est allergique au chien, là, mais avec son site Internet, c'est toute la famille qui va être allergique à elle. Regarde, là, elle a mis une photo de moi déguisée en femme. Super! Ben, c'est un beau déguisement, non? Ça lui fait rire, Marianne, la désespérance. Oui, ça me fait rire, Manolo, la porte de garage. Regarde comment tu vas le présenter sur le site Internet. Quoi? Tout nu! Elle va me mettre une photo de moi tout nu sur Internet. Hey, y'en est pas question. Là, il me faut un avocat. Il est où, le bâtiment téléphonique? Marianne, premièrement, je pense que t'as pas les moyens de te payer un avocat. Pis, deuxièmement, t'as trois mois sur la photo, pis t'es dans un bain de mousse. Ben oui, c'est ça. Ah, et pipi bourrat, tout le monde, regardez Marianne qui est à poil. T'sais, non, non, y'en est pas question qu'il y ait une photo de moi tout nu sur Internet. C'est rien, ça, lui, le texte qui est en dessous de la photo. Chaque Marianne va être de mon bord. Voici ma demi-soeur, Marianne bébé. On l'appelle aussi Miss Q-Tex. Hey, la légende dit qu'elle est venue au monde déjà m'appuyer. Hey, y'est où, elle, que je fasse avaler son site Internet? Ben là, regardez la photo qui me représente, moi. Avouez qu'il faut avoir de l'humour. Ben oui, facile à dire, t'es tout habillé. T'essayeras de rire tout nu pour voir. Pas en plus, là, j'ai trouvé un appareil photo numérique à côté de l'ordine. Depuis quand on a ça? Ah, c'est Céline qui en avait besoin pour son site. Elle a demandé à Denis. Quoi? Elle a demandé un appareil photo numérique, pis il en a donné un? Là, là, stop. Hey, ça fait huit ans que je demande à mon père pour avoir une télévision. Pas une grosse, là, une petite, en noir et blanc, s'il faut. Mais non, il me dit tout le temps non. Mais là, Miss Perfection, il demande un appareil photo numérique, pis monsieur, il donne. Tiens, la bonne petite fille à son petit papa, pis là, une belle caméra numérique. T'es tellement parfaite, toi, hein? C'est pas de l'injustice, ça, je sais pas ce que c'est. Comme disait le grand Chépuquis, ma vengeance sera terrible. Là, là, tu vas parler à Céline-up, pis tu lui interdis ça. Il n'est pas question que tout le monde m'appelle Miss Q-Tex. Bon, je vais aller la voir, là, je vais essayer de la raisonner. Non, non, essaye pas, réussis. Ouais, pis toi, de ton côté, là, tu me sors le chien d'ici. Ah, ben là, je vais essayer. Ah, non, 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 essaye pas, réussis. Celle-là serait drôle pour ton site. Ouais, ça, c'est clair qu'il a essayé d'allumer le barbecue. En tout cas, ça paraît plus, hein, ces sourcils ont repoussé. Mais est-ce que c'est depuis ce temps-là qu'il n'y a plus de cheveux en avant? Entrez! Ah, hé, maman, il y a plein de photos super comiques dans les albums. Oui, justement, il faudrait qu'on en parle. Tu sais, les photos que tu as choisies pour ton site... Elles sont drôlantes, ça va être un super site. Hum, oui, si on a de l'humour. Mais ça semble pas faire rire tout le monde, pis les textes non plus. Tu sais, il y a drôle pis drôle. Mais quoi? C'est des blagues, là. Tu sais ce qu'on dit? Une blague par jour garde le médecin dans sa cour. Hum, des blagues, hein? Je suis pas sûre que Simon aimerait la photo que tu as choisie pour le représenter. Je pense pas que tu aurais un gros rire là-dessus. Pis le texte aide pas à faire passer la plume. Ah, c'est pas si pire, là. Ben, pour certains, c'est si pire. Mais non, c'est parce qu'ils ont pas le sens de l'humour. Tu sais, l'humour, ça se pratique aussi sur soi, hein? Toi, en te représentant avec une photo, là, sur ton meilleur jour, là, c'est pas bien drôle pour les autres. Mais quoi, c'est pas de ma faute si je suis toujours bien posée. Tu sais, Manolo, il proposait qu'on prenne une photo de toi pis qu'on l'arrange avec une grosse tête pis des lunettes épaisses. Ça me dérange pas. Hé! C'est drôle, ça, Célina. Une grosse tête pis un petit corps. Ah non, 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 c'est pas drôle. Pis pour le texte, ils proposaient qu'on dise que t'es une grande scientifique qui a inventé le bouton à cinq trous. Ça, c'est drôle, par exemple. Ah non, 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 ça non plus, c'est pas drôle. Manolo, là, il sait rien de ce que je fais. Il connaît rien à mes expériences. T'es moins drôle, tu trouves pas? Ben non, c'est juste parce que c'est pas un bon gag. Je suis un peu surprise de la façon que t'as de voir ta famille. Quoi? Ma famille, je la vois comme elle est. Même que je trouve ma représentation de la famille assez réaliste. Pourquoi tu présenterais pas ta famille comme... Ben, je sais pas, moi, une super famille, hein? T'sais, au lieu d'exagérer les défauts, tu pourrais exagérer les qualités. Ça sera aussi drôle. C'est une bonne idée, ça. Des fois, je me demande de qui est l'amie, elle. Quoi, là, tu voudrais que je représente Marianne comme étant un super cerveau? Marianne est aussi intelligente que les autres. Distraite, peut-être, mais c'est une fille réfléchie... Elle a fait entrer un chien dans la maison. C'est une fille réfléchie qui, des fois, pourrait réfléchir un peu plus. Mais là, elle sait que je suis allergique. Elle va le mettre dehors, c'est temporaire. Je me demandais aussi pourquoi j'avais les yeux qui me piquaient, hein? Là, je comprends. Je suis allergique à la distraction de Marianne. Wow! C'est temporaire. Ouais. Ben, si son chien, c'est temporaire, moi, mon site, c'est pour toujours. Là, tu fais le bon chien, Dorito Rocky. Sinon, tu vas voir qu'un gros chien comme toi avec une permanente, ça a l'air fou. Ça fait qu'avant de faire un mauvais coup, ben, imagine-toi en gros mouton brun, tu vas voir que tu vas changer d'idée. Ben là, j'ai essayé de se faire faire le bout. Ben? Ben, j'ai plus eu l'impression d'avoir l'air folle. Hey, tu vas nous y passer ça, son site pourri. J'en fais mieux que ça, ma vieille. Ça fait pas mon affaire, hein? Tu sais que ça paraît pas, mais si c'était Tom Cruise ou Britney Spears, ça ferait longtemps qu'il y aurait des avocats devant notre porte en file pour ramasser leurs millions. Non, mais t'es Marianne L'Espérance. Puis, qu'est-ce qu'il te dit qu'un jour, je serais pas une superstar? Toi, Marianne, là, as-tu déjà été victime d'injustice par ton père? Ben oui, chaque jour. Tu sais, avec zéro d'allocation pour un travail d'esclave qu'on fait dans la maison, ben, je pourrais même parler de crime contre l'humanité. Non, moi, je veux dire injustice par rapport à tes frères puis ta soeur, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre qu'il donne quelque chose à Magalie ou à Simon, mais que toi, t'as rien. Ben, pas vraiment, là. Tu sais, mon père, il donne jamais rien à personne. Je pense que la dernière fois qu'il a donné quelque chose, c'est une poignée de main. Je suis pas sûre, mais je pense qu'il l'a récupéré après. Non, mais est-ce qu'il est injuste avec toi, là, par rapport à Simon, Magalie ou Nathan? Ben, non, pas vraiment. Tu sais, c'est sûr que Nathan est un petit peu plus gâté que nous autres, mais c'est le petit dernier. Ben, mon père, il est plus cool avec, mais bon, non, il y a pas vraiment d'injustice. Ben, t'es ben chanceuse. Ah oui, super chanceuse, mon père. C'est gratteux l'espérance. Woohoo! Hé, à moins que j'attache le chien près de l'ordinateur, comme ça, c'est une oppure à plus s'approcher de l'ordine. Ça serait pas nécessaire. Tiens, Dolito, l'attrape. Oh, là, je pense que je suis mieux de le mettre dehors, en fin de compte. Ouais. Hé, qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas te châter. C'est pas le temps, on a un site à détruire avant. Laisse-moi faire, là. Je te rappelle que t'es déguisée en femme, Mano, là. Pas besoin de me le rappeler. Salut la gang, c'est super, Mano. J'ai besoin qu'on m'envoie un bon virus ou qu'on me donne un truc pour paralyser ben raide mon ordine pis que je puisse le débloquer après. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Mais qu'est-ce... Marianne! Qu'est-ce qu'il se passe, un matin? Oh, le maudit chien! Hum, t'as jamais cru si bien dire. Là, tu vas aller me laver, là, pis moi, je veux voir ma cuisine propre comme une neuve. Ben, compte-tu-moi, Victoria? À midi, on va manger des hot-dogs à la Saint-Bernard. Wow, cool! Il y a un party? Mais là, je comprends vraiment pas comment il a fait pour rentrer. Je l'ai mis dehors hier soir. Ah, c'est moi qui l'ai fait entrer ce matin. Et j'ai pas de bonheur, ça fait que je l'ai fait entrer dans la maison. Hein? Ben, bouge pas, Nathan! Là, je vais te faire une belle petite caresse de grande soeur au bord de la crise de l'or! Hé, Marianne, Marianne! Nathan, il fallait pas faire entrer d'où les tules dans la maison. Pourquoi? Le monde normal, il a centré leur chien dans la maison. Non? Mais tu sais, depuis qu'on habite ici, là, qu'est-ce qui te dit qu'on est du monde normal? On serait une émission de télévision que le monde nous croirait pas tellement qu'on est d'une famille de quatre filles. Un chien qu'on connaît pas, là, il faut pas le laisser sans surveillance dans une maison. C'est Dolito, c'est pas un étranger. Pis là aussi, ben, Selina est allergique. Hein? Il faut pas laisser ce chien dans la maison. Ah! Ben, on va le laver, là. Pis toi, Nathan, ben, commence à ramasser. J'ai pas le choix si je veux déjeuner. Mes céréales sont toutes à terre. Je comprends pas, là. Je comprends vraiment pas. Ça sent bizarre, tu trouves pas? Ouais, ça sent le sabotage. Non, mais on dirait que ça sent... le... ben, tu sais... Comment tu veux que je sente, là, avec mes allergies? Oh, maman, là, ça va mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ordi ne marche pas. Oh, as-tu vérifié ses souliers? Hum, ils fonctionnent pas. T'assois. Ça sent bizarre, non? Oui, ça sent la moutarde que j'ai au nez. Ouais, je connais pas bien, ben, ben, ça, les ordinateurs. Il est-tu branché? Ouais. Domaine ordine, ma mère est vraiment nulle. Ben oui, il est branché. Mais il est gelé, là. Ah, on pourrait monter le chauffage. Ha, 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 ha. Côté humour, maman, là, je pense que t'as pas de leçon à me donner, hein. Là, qu'est-ce qu'on va faire, Pénélope et moi, on devait travailler sur mon site Internet. Ben, ben, appelle Denis. Rapport. Ben, peut-être qu'il peut t'aider. Mais qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, papa? Ben là, il en connaît sûrement plus que moi. Puis pourquoi tu demandes pas à Mano? Il connaît ça, lui. Il dit qu'il a pas le temps, qu'il a des devoirs à faire. Ouais, ça, c'est une autre preuve que c'est lui qui a buggé l'ordine. Bon, n'importe quoi. Non, non, appelle Denis, là, peut-être qu'il va pouvoir t'aider. Mais là, ça va prendre 120 000 ans. Ça sent vraiment bizarre, non? Je trouve aussi. Moi, je trouve que ça sent le chien que Marianne a laissé en liberté dans la maison. Là, regarde, là, j'ai la face comme une patate. Ben oui, mais c'est Nathan qui a fait une erreur ce matin. Non, ça sent plus comme... Attention, Célina, tu vas... Oh! Oh, c'est Dolittle qui a dû s'échapper. Hum, dans une situation comme celle-là, t'espères juste une chose, avoir au moins des souliers dans tes pieds. Pauvre poupoule. Ben, ça t'apprendra. Je te l'assiedis, là, de pas marcher nu-pied. Marianne! Puis, as-tu trouvé le bobo? Non. Pourtant, j'ai tout essayé, là. J'ai soufflé dessus de tous les côtés. Ben, là, il connaît pas ça. Il me semble que c'est clair. T'as-tu essayé ce bouton-là? Non, ça donne rien. Ça reste gelé bien dur. C'est pas un ordinateur, cette affaire-là. C'est le pôle Nord. Ah, ben, un beau diagnostic. Merci beaucoup, docteur. Ah, là, Célina, calme-toi. Ton père fait son possible. Moi, je suis certaine que c'est un coup de Manolo, ça. Wow! Qu'est-ce qu'il te veut dire, ça? Mais c'est le dernier à avoir pitonné dessus, hier. Hé, là, Célina, là, tu fais fausse route complètement. Ton frère est un maniaque de l'ordinateur. Il passe encore plus de temps dessus que toi. Ça m'étonnerait bien gros qu'il ait fait exprès pour le briser, hein. Ça fait que tu vas t'enlever ces idées-là de la tête immédiatement. Attendez, les filles. Et puis, j'ai pas encore essayé la gifle technique. La gifle technique. Ouais. Pour effectuer une gifle technique, il suffit d'administrer une petite taloche à l'ordinateur défectueux au bon ordre. Hey, il y a une chance que t'es pas docteur, hein. Oh, une jambe cassée, une bonne tape sur la jambe. Mesdames, c'est avec chagrin que je dois vous annoncer qu'on devra débrancher un bien brave ordinateur. Euh, ben là, attends une minute, là. Hein, au prix qu'on l'a payé, je pense qu'on peut le maintenir en vie artificiellement. Garde-moi-les dans le coma, là. J'appelle un réparateur. Ah, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Ah, c'est... Là, comment ça se fait que Céline est parti d'une au resto avec Denis, puis nous, on est pognés pour manger des restants? C'est pas comme l'injustice, ça. Céline est allergique aux chiens. Ça aussi, c'est une injustice. C'est pas de ma faute, il faut attendre qu'il soit sec avant de le mettre dehors. Ben oui, mais d'où est-il sec, là? Je sais pas, il dort au salon, il est tenu d'attendre. En tout cas, l'assiette que l'aie chez, elle est complètement sèche. C'est super pratique. Et regarde, Victoria, même pas besoin de laver l'assiette, il a léché au complet, puis là, elle est comme neuve. J'y vais. En tout cas, il sert d'amplificateur à sonnette. Ah, ça, ça veut dire qu'il se sent comme chez lui. Il protège la maison. On pourrait peut-être l'adopter? Ben voyons, on attend, c'est le chien d'Annabelle. Puis Céline est allergique. On pourrait faire un échange. On donne Céline à Annabelle, puis on garde de l'étoile. Ah, c'est pas fou. Puis si Annabelle a un lave-vaisselle neuf, on l'échange contre Nathan. Hein? Ça serait pratique, un lave-vaisselle neuf? Non, non, ça va. C'est le monsieur pour l'ordinateur. Vous avez appelé pour l'ordinateur? Je suis le gars pour l'ordinateur. Ben, bonjour, gars pour l'ordinateur. C'est par ici. On peut fumer. Ah, oui, oui, oui. Vous êtes sûre que vous voulez pas grignoter quelque chose à la place? Ah, non, 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 non. Ça te plaît. Bon, ben, Marianne, est-ce que tu lui apporterais le cendrier dans l'armoire, s'il te plaît? Ouf. Il a pas de l'air très en santé, hein? On dirait Bimbo dans le film Bimbo et la momie. Ben, tiens, Bimbo, va affronter la momie. Vous faites jamais de sport? Non. Ah, cool. Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur? Ou ben, un peu d'air à respirer, peut-être? Ouais, une bonne idée. On attend à apporter lui un verre de jus. Celui avec plein de vitamines ajoutées. Hein? Ça fait 14 cigarettes qui fument, monsieur. Hé, monsieur, c'est parce que je pense que vous en avez déjà deux qui brûlent dans le cendrier. Hein? Oh, des fois, je suis distrait. Hum. Ben, un petit bâton de céleri entre deux cigarettes, d'abord. Non, 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 les légumes, moi, ça me donne des aigreurs. Hé, pensez-vous avoir trouvé le problème avant d'avoir complètement détruit la couche d'ozon? Je ne sais pas trop, c'est bizarre comme bug. Vous n'avez jamais vu ça? Non. C'est comme si c'était un virus commandé de l'intérieur. Comme si le logiciel avait été infecté par le biais des commandes du hardware. Puis le software, il est complètement contaminé. Mais ça ne s'attrape pas, j'espère. Ah, c'était bon. Hé, est-ce que l'ordine est réparée? Non, elle est toujours capote. Puis c'est pas le mort-vivant qui a l'air de pouvoir le réparer, hein? Moi, là, je suis certaine que c'est toi. T'as bugué l'ordine juste pour m'empêcher de monter mon site Internet. Avoue le don. Célina, on en a déjà parlé. Ton site Internet, là, il présente tout le monde comme si notre famille débarquait de la planète moron. Ah, bien, depuis quand tu te préoccupes de la façon dont je présente notre famille? C'est vrai. Je ne savais pas que tu étais devenu le défenseur de l'esprit de famille. Ça dépend de quelle famille vous parlez, hein? Sûrement pas de la vôtre. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis là? Ta vraie famille, c'est moi puis papa? Toi, là, il y a quelque chose qui cloche. Je vais prendre ta chouchou avec toi, là, puis laisse-moi tranquille. Comment ça, ma chouchou? Mais tu t'y as donné un appareil photo numérique. Moi, je te demande juste une télévision puis tu dis non. Hein, bonjour à la justice. Ah, ah, le chat sort du sac. Tu sauras que l'appareil photo, mon gars, je ne l'ai pas payé. C'est mon patron qui me l'a donné parce qu'il changeait le sien. S'il m'avait donné une télé, là, je te l'aurais offerte. Oui, puis en plus, il ne l'a pas juste donné à moi, hein? Il l'a donné à toute la famille pour que tout le monde s'en serve. Et à toi aussi, là, mon nom n'est pas écrit dessus, hein? Oups, c'était le temps de m'en parler. Je pense que tu dois des excuses à ta sœur. Je m'excuse, ça, là, Céline. C'est correct. Mais ton site sur la famille, là, c'est chier pareil. Bon, OK, là, je vais changer les photos puis les textes. Mais ça, c'est... si l'ordine peut se réparer. Ouais, je sais comment l'arranger. Quoi? Manu! Je le savais! Merci, mais je ne le pas, hein? Tu le mets. Tu ne te manges jamais ça, hein? Hein? Sais-tu que tu t'en viens pas mal pro, le kid? Hein? Hein? Hein, vous, là, le travail! Ah! 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 C'est beaucoup, hein? Oui, merci. Vas-y. Euh, il y a juste un petit problème. Vous aviez laissé votre veste dans la cuisine, hein? Oui, pourquoi? Ben, le chien, il a goûté un peu. Ben, quoi? Oh! Oh, non! OK, placez-vous, là, je vais prendre ma première photo. Ben, je suis vraiment désolée, là. Excusez-moi. Qu'est ça, c'est... Ben, oui, mais ça, c'est... Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais... Souriez? Hein? Ben, oui, souriez. Le site de Célinas, il va être populaire. Ouais, c'est à cause de Marianne, puis de Simon, puis de Manolo, puis de Magali, puis de Nathan. Eh, c'est une belle jaune.